J'étais vite remis en place. Je suis né en Nouvelle-Calédonie et je suis né en 1996. J'ai quatre sœurs et deux frères. Au début, notre père était beaucoup dans le rugby, donc il nous a transmis à mon grand frère et moi j'ai suivi. Mais il n'y a que nous deux, que moi et mon frère. J'en ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du handball, du judo, de la force athlétique, de la trophée, du football aussi. J'ai souvent quitté le rugby, mais ça m'a toujours amené à la même chose. C'est comme si c'était en moi, j'étais obligé de faire ça. Olivier Thôme, Dragon Ball Z. Le drague-exploratrice, c'est tout. Je me souviens, c'était à Aurillac. Ce n'était pas extraordinaire, c'était un essai d'avant. Derrière un mall. J'ai juste finalisé le boulot des copains. Ce qui est encore frais, c'est la victoire la saison dernière à Vannes. Parce qu'on était un peu dans le Dior avec Montauvin. C'était le jour de mon anniversaire et ça faisait plaisir. J'en ai plusieurs. J'aime le contact physique, plus les gros plaquages ou les grosses percussions. J'aime aussi les chisteras, les beaux gestes. La finesse, on va dire. J'ai pas eu beaucoup d'idoles dans le rugby. Mais il y a un seul joueur que j'admirais beaucoup, c'était quand j'étais petit. C'est de regarder le journal comme tout le monde, je pense. C'était bien à Montauvin, mais j'avais pour ambition de toucher le haut niveau. Et j'avais eu beaucoup de clubs qui m'avaient fait des propositions. Mais il y a un film qui s'est passé avec le coach et j'ai voulu tenter ma chance ici à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...